Instant tuto avec Zopiac ! Euh, quoi ? Courber du texte ? Car oui, Clipsilio Paint ne peut pas faire du texte circulaire, mais on peut avoir une petite astuce. Je prends mon outil texte, et je vais marquer Zopiac. Ensuite je fais un Alt 7, et je lâche, et voilà, j'ai un petit rond. Alors ça dépend pour les polices que vous avez. Je valide, je fais un clic droit, pexelliser le calque, je demande que mon calque soit en niveau de gris. Je vais dans édition, enregistrer le matériau image, je vais donc créer comme cela un brush, et avec la petite valise texte, je fais OK. Rendez-vous dans les motifs tissus, pour cliquer sur bande tyrolienne, la dupliquer en l'appelant Zopiac. Et dans le panneau propriété de l'outil, cliquez sur la petite clé, allez dans pointe du pinceau, sélectionnez les 3 mètres à la poubelle. Oui, oui, on va le supprimer. Et on clique ici pour aller chercher texte. Je clique dessus, je fais OK. Bien évidemment, ça fait une sorte de trace de pneu là, donc non, 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 on va changer l'angle. Je peux masquer ces calques là, et attention, calque vecteur. Je vais dans l'outil des règles, et règles géométrie, je prends donc un cercle. Je reste appuyé sur majuscule, et je reclique une deuxième fois pour valider. J'essaie d'adapter un petit peu mon brush. Je reste appuyé, boom, boom, paf, je prends l'outil objet. Et comme ça, à tout moment, je peux aussi changer la taille du pinceau, pour essayer d'avoir exactement un endroit où ça correspond pas trop mal. Et hop, comme ça je peux changer la couleur, grâce au fait que j'ai demandé que ce soit un brush en niveau de gris. Et voilà ! Désabonne-toi dès à présent, retire le like si ça a déjà été fait, par contre, rejoins le serveur Discord, c'est le serveur Wizard, le lien est dans la description. Ah bon, il y a un lien ici ? Ah ouais !